La grève se poursuit parmi les salariés d'Altea, d'une entreprise hisoirienne spécialisée dans le transport industriel. Le mouvement a commencé hier matin sur le site des ateliers à Hissoir et cet après-midi, une dizaine de salariés étaient devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand puisque la direction a saisi le juge des référés. Elle espère obtenir l'expulsion de deux salariés qui, selon elle, auraient bloqué l'accès à l'usine. La décision du tribunal sera rendue demain matin. En attendant, le mouvement se poursuit. L'un des grévistes rappelle les motivations de la mobilisation à Raphaël Poujot. Nous, on est spécialisés dans le transfert industriel. Ça fait des années qu'on s'appelle qu'on fait du transfert. On prend des machines, qu'on emmène d'un point A à un point B, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et donc, pour ce, on est obligé de faire beaucoup de routes. C'est-à-dire qu'en moyenne, on fait 5-6 heures de routes par semaine. Ce temps-là était compris dans le temps de travail effectif, c'est-à-dire qu'il ouvrait droit à des majorations à 25 et à 50 %, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui puisque la direction a décidé de changer la donne. Elle a décidé que maintenant, nos heures de route seraient payées simplement en heures normales. Ce qui fait qu'on a une perte de salaire, comme je vous l'ai dit, de 800 euros pour la majoration. Et on va calculer à peu près 2 000 euros de perte de salaire à cause du repos compensateur. Une vingtaine de salariés étaient en grève hier et une douzaine aujourd'hui sur les 29 que compte l'entreprise Altead.